Suite du troisième témoignage Voici ce qui s'est passé un soir. Donc, Guy a été enterré. Voilà, donc on est allé au cimetière. Ça s'est bien passé. Tout le reste, il y avait beaucoup de monde qui lui a rendu hommage. Voilà. Un soir, je dors. Voilà. Et alors, je crois que ça s'est passé, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que ça s'est passé trois mois ou quatre mois après sa mort. Après qu'on l'ait enterré. Voilà. On va dire à trois semaines à peu près de Noël. Parce que bon, ça remonte à loin quand même cette histoire. Donc, on ne voulait pas pour les dates. Ce qui n'est pas ce que je témoigne. Voilà. Donc, un soir, je dors à la maison. À la maison, je dormais. Excusez-moi. Voilà. C'est bon. Voilà. Et ma main, je fais comme ça. Je crois que c'était… Je ne sais rien, moi. Je crois que c'était un insecte ou… Et donc, j'ouvre les yeux. Je ne vois rien, en fait. Et je referme les yeux. Et ça recommence. On me caresse comme ça, mais gentiment. Moi, je dis peut-être que c'est mon enfant qui s'est levé. Ou je ne sais rien, qu'elle a un souci. Donc là, j'ouvre les yeux. Je tourne la tête. Je sens une présence. Et je vois Guy à côté de mon lit, debout, qui me regarde. Par contre, la main n'était pas froide. Elle était douce. C'était doux quand il m'avait caressée deux fois, en fait. Et il me dit, Lili, j'ai un message. Je veux transmettre un message à Gertrude. Je lui dis, OK. Voilà. Et puis, j'étais contente parce qu'il était venu. Voilà. Je me suis dit, tiens, il est bien. Il est monté. Il est au top. OK. Il me dit, tu diras à Gertrude que je viendrai le soir de Noël. Donc, après, par télépathie, il m'a montré la nappe. J'ai vu une nappe rouge. J'ai vu deux assiettes. Et il me dit, j'aimerais qu'elle prépare la table de Noël comme si j'étais présent. Qu'elle mette deux assiettes, une jolie nappe, un joli couvert, tout le reste. Je viendrai. OK. Je lui dis, OK. D'accord. Mais j'étais fatiguée. Je venais d'avoir le bébé. Je ne faisais pas les nuits. Toutes les trois heures. Je lui dis, OK. Parce qu'il savait très bien. Moi, je suis quelqu'un de parole. Donc, si je dis, oui, ton message, je vais le transmettre. Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas garder les trucs pour moi. Je parle dans le sens des messages. Si j'ai un message à transmettre, je vais le transmettre à la personne. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Et d'un coup, la fatigue reprend le dessus. Donc, je lui dis, oui. OK. Et je me tourne pour dormir. Oh. Lily. Et je l'entendais, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne peux pas dire si c'est de la télépathie. Par télépathie. Où il n'y a que moi qui l'entendais. J'entendais sa voix. Il me dit, Lily, dis-lui, dis-lui. Et il me secoue. J'ai, oh. J'ai, oui. Je lui dis, c'est bon. J'ai, OK. Le message, je vais lui donner. Et je me tourne. Je dis, comme ça, il s'en va. Il me fait, Lily. Il me retourne toujours encore le jour. Dis-lui. J'ai, oh, c'est bon. Je lui dis, oui. Je lui dirai. Et tant que je n'ai pas été affirmative, il est resté là. J'ai dit, tu peux rester là. J'ai dit, moi, je dors. J'ai, stop. Et je me suis retournée. Et je me suis, j'ai, pop, j'ai capoté. Le lendemain, je vais la voir. Je me dis, ah, mais tout. J'ai dit, coucou, Gertrude. J'ai quelque chose à te dire. Bon, ça me gênait parce que, bon. Elle avait foi en moi, quand même. Elle avait foi en moi, je veux dire. J'ai dit, écoute, il y a ton mari qui est venu à la maison. Il m'a dit de te dire que pour le sort de Noël, il sera présent. Il me dit, t'es sûre, c'est vrai ? J'écoute, moi, si je te dis qui va venir, ce qui va venir. Écoute, si tu n'as pas foi en moi, ne fais rien. Moi, je suis quelqu'un, une personne qui, quand elle sait, elle sait. Quand elle ne sait pas, elle dit, je ne sais pas. J'ai un doute. Et je te l'affirme, j'ai confiance en lui. Voilà, j'ai confiance en ton mari. Ok, je le ferai. Ce n'était pas encore Noël. Je crois qu'il restait quelques jours. Donc, j'ai donc préparé une jolie nappe. Il est vert, c'est comme tu fais d'habitude. Et mis une assiette en plus pour lui. Ok. Ok. Noël arrive. Et, elle me dit, je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Oui, je m'ai fait le. J'ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. J'ai proposé d'abord de passer Noël avec nous. Elle a refusé. Je le comprends. Elle n'avait pas envie, c'était son premier Noël, toute seule. Voilà. J'ai dit, écoute, ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je m'occupe de tout. Le repas que j'ai préparé, par exemple, l'entrée, je te l'amènerai, je viendrai taper chez toi. Je te donnerai l'entrée, je te donnerai le récit, le repas, enfin bref, le 13 dessert. Donc, j'ai préparé pour ma famille, mes enfants. Et j'avais prévu aussi pour elle. Je dis, tu ne cuisines pas, je m'en occupe. Elle a accepté. Elle a accepté parce qu'elle est quand même têtue. C'est une femme très têtue. Donc, je m'amène le premier et je lui propose. J'ai dit, écoute, à chaque fois que je viens chez toi, je prendrai une photo. Elle me dit, OK. J'amène de l'entrée. Tac, tac, mon appareil photo. Je prends une photo. J'amène la suite. Je ne me rappelle plus. Ça remonte à désir. Je ne me rappelle plus ce qu'on a mangé. Donc, à chaque fois que j'arrive, photo, 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 photo. Et on arrive au dessert, au 13 dessert. Donc, je m'y tape. Elle me dit, tu vois, Lily, il n'est pas venu. J'ai dit, moi, j'ai un temps. Elle n'est pas finie, la soirée. J'ai un temps. Ouais. Donc, elle doutait. Elle doutait. Ça, ça m'énerve. Les gens qui doutent de moi. Après, je peux le comprendre. Mais je ne joue pas avec les gens. Ou c'est oui ou c'est non. C'est comme ça. Et j'amène les 13 desserts. Je reviendrai pour récupérer mes plats. Parce que j'ai besoin de mes plats. Je n'ai pas assez de desserts à la maison. Voilà. Et je reviens après. Donc, je ne sais pas. Et puis, je n'ai pas visionné mes photos. C'était encore sympa que je vienne chez elle. Que je cuisine aussi pour elle. Que je lui amène. Que je revienne. J'avais mes enfants. Donc, j'ai pensé à elle en premier. Que ma famille, comme d'habitude. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je suis un peu con. Voilà. Donc, en plus, elle insiste. Oui, il n'est pas venu. Là, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, attends. Après, ça m'a gonflé. Je dis, c'est bon, là. Je suis assez sympa. Mais c'est bon. Il ne faut pas non plus abuser. Donc, moi, les photos, je ne les ai pas visionnées. Moi, mes enfants, ils étaient petits. Je veux dire, il y a besoin de, ben, voilà, quoi. De, d'ouvrir les cadeaux, de, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Bref, tu ne me coupes pas dans mes rituels, de ce que je fais et tout le reste. Enfin, bref. J'ai dit, ben, tu attendras que je visionne. Voilà. J'étais assez sympa. De coup, bon, ben, il était quoi ? Ouais, ça, il était à peu près, non ? Deux heures et demie passées. Donc, presque trois heures, trois heures moins de quart, un truc comme ça. Je dis, ben, allez, c'est bon. Je vais visionner pendant que les enfants jouent au jeu, tout le reste. Je visionne, là. Je visionne ma carte, là. SD, je regarde et tout. Je commence à faire le tri. Je ne vois rien. Bon, des orbes, mais bon. En général, dans les orbes, j'obtiens des visages. Mais parfois, il n'y a rien. Voilà. Hein ? Voilà. Donc, je continue. Et puis, il y a une photo que j'ai voulu supprimer, en fait. Et j'entends, non. Alors, il faut savoir que quand je travaille sur des photos, j'ai oublié de témoigner, de vous le dire. Quand il y a une entité, c'est des trucs de fou, en fait, qui m'arrivent. Mais c'est souvent sur les orbes. J'ai, pourtant, c'est une photo qui est fixe. Mais dans l'orbe que je vais visionner, j'ai l'entité, en fait, qui va… C'est comme en 3D. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai la tête de l'entité qui sort de l'orbe, en fait, sur l'écran. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà. Et parfois, il bouge comme ça. Il bouge comme ça. Donc, il me dit « Coucou, je suis là ». Voilà. Bon. Donc, je regarde les orbes et tout ça. Je ne vois rien de spécial. Et d'un coup, je vais pour supprimer une photo. Donc, c'est la photo de sa salle à manger. Il y a la télévision. Et en dessous, je crois que c'est un DVD qu'elle a. Et je vois une petite lumière violette. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est, cette connerie-là ? » Donc, je regarde, je me penche. Je vais pour la supprimer. Et j'entends « Non ! » Vite, je me recule. J'ai dit « Bon, je vais l'enregistrer. Je vais l'agrandir. » Oh, pétard ! Quand je l'agrandis. Donc, il y a mon ami Guy. C'est des trucs de fou. Il adorait la chasse. Donc, je lui avais donné, justement, moi, j'avais à l'époque, il y a très longtemps, j'avais une pie en palier et tout le reste. Le père Driche, je lui avais donné un cadeau parce que je savais qu'il adorait la chasse et qu'il ne pouvait plus y aller. Donc, j'agrandis cette lumière, on va dire, violette. Qu'est-ce que je vois ? Alors, je ne me rappelle plus parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous la mettrai, bien sûr. Je ne me rappelle plus si c'est le chien premier ou lui. Il me semble que lui, en premier, donc, il y a lui avec son chapeau, il y a un chapeau, ses lunettes noires. Et juste en dessous de lui, il y avait, juste en dessous comme ça, ça fait qu'il y a son chien de chasse. Voilà. Mais, donc ça, c'est ce que j'ai vu en premier. Voilà. Mais en travaillant la photo, bien après, je vais retravailler une deuxième fois parce que parfois, il faut revenir sur nos photos, sur nos vidéos, des choses que l'on n'a pas vues. On peut l'apercevoir. Moi, c'était quand même... J'étais fatiguée de ma journée à tout préparer, la bouffe, tout le reste. Et il y a des moments où on est fatigué et on ne voit pas moi la première. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, je reviens une deuxième fois sur la photo. Je revisionne quand je suis bien, il y a des bonnes vibrations et je regarde. Et donc, il y a en fait, il y a sa belle-mère. Oui, il y a sa belle-mère au-dessus aussi qui apparaît, chose que je n'avais pas vue au départ. Voilà. Et deux secondes, excusez-moi. Hop. Yes. Voilà. Voilà. Donc, il y a sa belle-mère qui apparaît avec lui. Donc, ils sont tous les deux ensemble. Trois avec le chien. Tous les trois ensemble avec le chien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de suite ? Je l'imprime, je l'agrandis et je l'imprime à la photo. Et je lui tape qu'il était 3 heures du matin. Elle ne dormait pas encore. Tac, tac, tac. Elle ouvre. Elle connaissait, elle me fera me parler parce qu'avec elle, je rigolais. « J'y tiens, Koro, cadeau pour toi. » Donc, j'imprime la photo, je lui donne. Elle regarde. Oh ! Elle fait comme ça. Donc, elle reconnaît de suite son mari, le chien et sa maman. Elle me regarde et me dit « Pardon, Lélie. » « Pardon d'avoir douté de moi, bien sûr. » « Merci. » Elle m'a serrée dans ses bras comme ça. et puis je l'ai serrée contre moi. Enfin, je l'ai rassurée et voilà, pour une façon de compatir à sa peine. Et je lui dis « S'il te plaît, ne doute pas de moi. » Si je te dis quelque chose, c'est que ça va se faire. Voilà. Si tu doutes de moi, tu vas me bloquer. Et voilà, voilà ce qui va se passer. Voilà. Et un autre témoignage après. Alors, pareil, elle me dit « Lélie, un autre jour, quelques mois après, quelques mois après, oui, Lélie, je n'ai plus de nouvelles de Guy, je ne sens plus sa présence et tout. Je dis « Écoute, si tu veux, je vais essayer de voir si j'arrive à rendre en contact avec Lélie. » Donc, j'arrive, prends mes photos, tac, 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 prends mon petit téléphone. Et je lui dis « Guy, s'il te plaît, peux-tu me donner une preuve ? » Donc, j'étais chez elle. Et d'un coup, je regarde la vitre. Ah oui ! Le cadre, pardon, avant la vitre. Le cadre, je discutais avec elle, je me dis « Oh, il n'est pas là. » Je dis « Certainement, il n'est pas là. » Il bouge d'un coup. « Clop ! » J'ai dit « T'as vu ? » Elle me dit « Oui. » J'ai baissé lui. Donc, vite, je prends le pendule, je pose la question. Il me dit « Oui. » Je lui dis « Donne-moi une autre preuve. » Et d'un coup, elle avait les... En plus, quand je suis rentrée, je l'ai vue parce qu'elle avait tiré les rideaux en grande. Donc, il y avait la vitre. Donc, je voyais... Elle était propre, hyper propre. C'est la première chose qu'on voyait. C'était dès qu'on rentre au boisson, en fait. Il n'y avait pas de traces. Je dis « Bon, il n'y avait pas de traces. » Et d'un coup, on voit... C'est dingue. Donc, je demande une deuxième preuve. On voit une main comme ça, entière, mais une grosse main. Parce qu'il y avait les mains un peu grosses. comme ça, sur le... Sur la vitre. Oh, j'y regarde. Donc, elle arrive. Elle regarde. Elle me dit « Mon Dieu ! » Mais elle n'y était pas. Elle me dit parce que la femme de ménage, elle a fait les vitres. Je sais. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait rien des vitres sans propre. Et ça a disparu. Je ne sais pas ce qu'il y a. Elle a disparu. J'ai dit « Waouh ! » J'ai dit « Merci, Guy. Merci, ça fait plaisir. En fait, moi, ça me fait plaisir quand... Comment dire ? Comment expliquer ça ? Quand il y a des résultats. Quand je leur demande qu'ils acceptent. Ça me fait plaisir. Pas pour moi, pas pour l'orgueil. Ça n'a rien à... Ce n'est pas ça. Mais par rapport à la personne qui est en face de moi, qu'elle a une preuve pour qu'elle se sente en paix et soulagée. C'est ça qui me... J'apprécie chez les défunts. Voilà. J'ai une énorme confiance en eux, en fait. voilà. Donc, ben voilà. Voilà mon dernier témoignage. Après, oui, je refais une autre investigation. Pareil, elle m'a redemandé chez elle d'entrer en contact avec lui. Donc, je prends mes photos. Et pareil, elle a un cadre, en fait. Et sur ce cadre, quand... Moi, je l'ai pris sans rien. La première fois, il n'y a rien. Voici la photo originale de Guy. Donc, on voit qu'il n'y a rien du tout. Et sur la deuxième que je reprends, par-dessus, on voit qu'il est bien passé, qu'il est bien présent. Une belle trace blanche. Je reprends une photo une deuxième fois dans le cadre. Et on voit une trace blanche, donc on va dire de l'extoplasme, comme ça, sur le cadre, en fait, assez large. sur le cadre. J'ai dit, tiens, ben, regarde, il est là. Voilà, voilà mon petit témoignage au sujet de Guy. Après, j'ai fait aussi le TCI sur lui, voilà, parce que, parce que, malheureusement, comment on va dire ça, ben, finalement, il a souffert avec cette femme. je ne dis pas plus. Voilà. Les histoires de l'héritage, ça fait beaucoup de, on va dire ça, de problèmes dans les familles, dans les... C'est comme ça. C'est, voilà. Et en ce qui concerne cette femme, j'ai coupé les ponts. parce que, parce que, parce que, ça m'a fait du mal. Donc, tu as des gens, tu te fais, c'est pas grave, je ne dirai pas le mot, en tue, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, moi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai rien à me remercier. Voilà, j'ai horreur des gens qui me trahissent. Je ne supporte pas, donc, je coupais les ponts avec elle. Voilà, et je ne veux plus avoir affaire avec elle. J'ai fait mon devoir au début de ce qu'il fallait faire et maintenant, qu'on me fout la paix. Tout simplement. Je vous fais des gros bisous et au prochain témoignage. Il y en a d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada